Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Bulac qui organise la conférence de ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Marc Nishanian pour la deuxième fois cette semaine. Nous avons eu la chance d'avoir une première table ronde mardi soir qui avait pour titre « De la catastrophe, que peut dire la littérature ? ». Ce soir, la conférence a pour titre « Qu'est-ce qu'une langue survivante ? ». Marc Nishanian, je le présente pour les quelques rares personnes ici présentes qui ne le connaîtraient pas, est enseignant, spécialiste de langue et littérature arménienne. Il a enseigné à Paris, il a enseigné aux États-Unis, à Beyrouth, à Istanbul. Il est aujourd'hui professeur invité à l'université américaine d'Arménie. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet des littératures arméniennes, dont une somme qui s'intitule « Entre l'art et le témoignage, littérature arménienne au XXe siècle » en trois volumes, dont voici ici le troisième tome. Il est également l'auteur de nombreux documents sur la phénoménologie du survivant. Voici ici le sujet de l'histoire. De nombreux autres documents sont cités en bibliographie sur le site de la Bula, qui vous pourrez les retrouver dès que vous le souhaitez. Le thème de ce soir est un petit peu différent de celui de mardi. Nous aborderons principalement des questions de langue, de littérature, au travers de deux textes. Le récit de Porges, qui s'intitule « Pierre Ménard, auteur du Quichotte » est le roman de Zarev Orpouni, « Asphalt », roman de 1972, non encore publié en français, mais Marc Nishanian vient de m'avouer qu'il en a lui-même fait une traduction. C'est donc un roman qui existe en arménien, qui n'existe pas encore en français, et dont nous entendrons parler ce soir. Je vais vous laisser en compagnie de Marc Nishanian. Comme toutes les conférences, celle-ci sera enregistrée et prochainement disponible sur le site de la Bulaque. Bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Je remercie la Bulaque pour ses événements. Ce sont vraiment des événements et une nouveauté pour moi. Je remercie Emile Page pour la présentation. Je vous remercie tous pour être ici ce soir. Le titre ce soir, c'est « Qu'est-ce qu'une langue survivante ? » C'est une longue conférence, donc vous devez prendre votre mal en patience. J'ai une montre devant les yeux. Si, normalement, ça dure autour de deux heures et donc on fait une petite pause, mais si je vois qu'il n'y a pas besoin de pause, on verra. On fera ça en une heure et demie et on aura plus de temps pour les questions. Si vous avez lu l'argument de cette petite conférence de ce soir, vous avez vu qu'on allait parler de la traduction et de la langue survivante et de ce que c'est à travers deux auteurs, comme vous l'avez entendu également, Borges et Zarevourpouni, mais avec deux courtes introductions, dont la première n'était pas prévue, mais l'autre soir, c'est-à-dire il y a deux jours, vous avez entendu, si vous étiez présent, il y a eu une question de la salle qui n'était pas bien audible, mais qui nous demandait, alors, et qu'est-ce que vous pensez des romans écrits sur l'événement catastrophique, comme par exemple les Kéranjo de Moussadar, etc., et Krikor Bolodian a répondu quelque chose à propos d'écrire en arménien, précisément, c'est-à-dire d'écrire la possibilité de la dévastation d'une langue à l'intérieur de cette propre langue. Et donc, je vais commencer sans commentaire. Et le commentaire sera pour une autre conférence, par trois petites ou longues citations de Krikor Bolodian. La première, c'est dans ce livre de poésie de, si je ne me trompe pas, de 1983, Vahirèche, deux lignes seulement. En arménien d'abord, « Gekerem, les humeurs, Mérads » et il dit « Mérads » non pas « Mérial » « Galeon, Angyal, Zovu, Zor, Churer, Ghergen » J'écris une langue morte, « Galeon, tombé à la mer » ou « Naufragé » que des « Les eaux polices ». C'est bien sûr la langue survivante. Voilà, on a déjà la réponse à la question « Qu'est-ce qu'une langue survivante ? » « C'est le navire naufragé, il est sous l'eau, magnifique, beaucoup plus magnifique que s'il voguait, avec toutes ses voiles, toutes ses écoutilles, tous ses mâts, et plus brillant que si c'était une langue vivante. La deuxième citation me vient de la préface du livre qui s'appelle « Mandranej » et je vous lis en arménien d'abord. Permettez-moi, excusez-moi pour ceux qui n'entendent pas l'arménien, mais je vais traduire tout de suite après. Et là, il reprend l'image de 83. « Avaznerumvara, hetkme, anhed, ashkareme, pizme, geknevor, tepkeme, etc. » Donc, je traduis en français. Eh, où est la traduction ? « Tout arrive avec cette langue, ni maternelle, ni paternelle, ni sacrée, ni non sacrée. Si le pays s'est évanoui, il reste la langue morte. La langue morte n'est pas un événement, un état de fait, un moyen, un instrument. C'est une épave qui grince sur le sable, une trace d'un monde disparu sans trace. La tâche laissée par un événement qui se répète, dont tu deviens le contemporain, tu le rencontres, tu fais sa connaissance en écrivant la ville. » Et là, il fait référence à son premier livre, « L'écriture de la ville détruite. Tu le fais fondre, tu le supprimes pour de bon, et pourquoi pas, tu le sublimes au fond. Ce qui vient après le poème, comme sa fin, son après-coup, son compagnon tardif, etc. » Et une troisième petite citation, une d'une ligne. Oh, je n'ai pas mis l'arménien. Là, si, je l'ai mis. « Yerrerer chadons, deri un etzerej, etc. » C'est tout un paragraphe qui se termine par « Gurdjana, gati matre, lezun, betkehichej, inchvorzink tartuts anabad. » Il fallait que la langue se souvienne de ce qu'il avait réduit à l'état de désert. Donc, c'est bien dit, je ne commente pas. Ce sont trois citations. Je les commenterai la prochaine fois que vous m'inviterez. La deuxième introduction, donc, et celle-là préparée pour cette conférence, c'est Giorgio Agamben. Giorgio Agamben est, dans sa série au Mossaker, à ce livre qui s'appelle, comme vous le savez, « Ce qui reste d'Auschwitz ». Et tout à la fin du livre, quand il a fini tous ses arguments, au chapitre 11, au paragraphe 11 du chapitre 4, il entreprend un dernier développement sur la notion de reste, ce qui reste d'Auschwitz. Et il cite la réponse de Hannah Arendt en 1964 à un interlocuteur allemand. C'était lors d'un des retours de Hannah Arendt en Allemagne. Mais vous savez qu'Anna Arendt a commencé à publier en Allemand après la guerre, tout de suite, en 48 déjà. Donc, qui lui demandait ce qui lui restait ou ce qui restait pour elle de la période préhitlérienne. Et la réponse de Arendt fut, en Allemand, « Die Mutter sprache bleibt ». Ce qui reste, c'est la langue maternelle. Elle voulait dire, évidemment, l'allemand comme langue, comme langue qui reste, comme ce qui survit après la catastrophe, comme langue survivante. Elle voulait dire que son amour pour la langue allemande était resté intact, que l'allemand n'avait pas été abîmé à ses yeux. Mais, évidemment, c'est bien un développement sur la notion de reste. Ce qui reste, c'est la langue, quand même celle-là, elle n'avait pas été abîmée. Mais c'est clair que ça ne suffit pas à Agamben, qui demande, tout de suite après cette citation, « Qu'est-ce que cela signifie que de parler dans une langue qui reste ? » On pourrait aussi dire, bien sûr, dans une langue survivante. Je cite exactement, c'est page 210 de l'édition française, « Qu'est-ce qu'une langue comme reste ? » Comment une langue peut-elle survivre au sujet, voire au peuple qui la parlaient ? » Et que veut dire parler dans une langue qui reste ? C'est clair qu'Agamben se pose très clairement, explicitement, entièrement explicitement cette question de, au fond, « Qu'est-ce que c'est qu'une langue survivante ? » Mais, dans ces termes, comment une langue peut-elle survivre au sujet, voire au peuple qui la parlaient ? Question extraordinaire par lesquelles l'auteur décide de l'outre-langue, de la langue qui survit, donc au sujet qu'il a parlé, de la langue survivante. Et c'est pour préciser le sens de cette question qui est quand même rien moins qu'évident qu'Agamben revient au cas du poète italien Giovanni Pascoli. Pourquoi revient ? Parce qu'il l'avait traité 15 ans auparavant. Pascoli, c'est ce poète qui s'était mis à écrire en latin à la fin du 19e siècle et donc était devenu par la force des choses un poète de langue latine à une époque où, dit Agamben, comme si on ne le savait pas, cette langue latin était morte depuis longtemps. Cela ne veut pas dire que Pascoli voulait ressusciter en quoi que ce soit une langue morte, qu'il l'a transformée en une langue vivante, en ignorant ou en voulant ignorer son engloutissement dans le temps comme le galion englouti corps et bien dans la transparence de l'histoire. Non, Agamben dit, je cite, dans la mesure où l'exemple du poète en langue morte reste résolument isolé et que lui-même continue de parler et d'écrire une autre langue maternelle, on pourrait dire qu'il fait survivre la langue au sujet qu'il a parlé. Ici, c'est le latin. Elle a produit comme un milieu indécidable un témoignage entre une langue vivante et une langue morte. Je n'explique pas plus que cette question du témoignage parce que pour Agamben, c'est une redéfinition du témoignage qui est en question ici, mais ça, c'est une autre question. En un mot, donc, il adopte ce qu'il appelle le statut de l'auteur romain à autor en latin. Il autorise et appelle à parler une absolue impossibilité de parler. En italien, c'est convocava alla parola qu'en français, ils ont traduit par appel à parler. C'est-à-dire, il convoque à la parole une impossibilité de parler. Et c'est, vous savez, une autre façon de répéter la définition du témoignage chez Agamben qui est que le témoignage ne témoigne que de l'impossibilité de témoigner, bien entendu. Et c'est là qu'Agamben écrit dans cette phrase lumineuse et absolument étrange que je cite maintenant « Si l'on se tourne maintenant, dit-il, vers le témoignage, on pourra dire que témoigner revient à se placer au sein de sa propre langue dans la position de ceux qui l'ont perdu à s'installer dans une langue vivante comme si elle était morte ou dans une langue morte comme si elle était vivante. Et pourquoi, fin de la citation, pourquoi c'est si étrange ? Parce que, évidemment, l'exemple qu'il vient de donner, celui de Giovanni Pascoli, ne recouvre en fait qu'une moitié de cette alternative, celle qui s'énonce par le segment dans une langue morte comme si elle était vivante. l'exemple donc ne recouvre que cette moitié-là, la moitié xénoglossique, disons. Et il le sait bien, il n'a pas d'exemple pour l'autre moitié de l'alternative. C'est quoi l'autre moitié de l'alternative ? C'est, vous l'avez entendu, le témoignage revient à se placer au sein de sa propre langue dans la position de ceux qui l'ont perdu, donc à s'installer dans une langue vivante comme si elle était morte. Dans une langue vivante comme si elle était morte. Pour ça, Agamben n'a pas d'exemple. C'est qu'il faut le faire quand même. Et il le sait bien puisque tout de suite après, il cite Hölderlin, cette Hölderlin qui, comme vous le savez, est celui qui, au bord de la folie, en 1803, a écrit cette phrase quand même extraordinaire, nous avons presque perdu la langue à l'étranger. Et donc, je répéterai ça plusieurs fois. de quoi parlait-il Hölderlin ? Qu'est-ce qu'il avait perdu ? L'allemand ? C'était mon introduction. Ce qui suit maintenant dans les deux parties de cette conférence, ça appartient, je dois dire, d'abord, la première partie qui porte sur Volpouni, à la couche la plus ancienne de mon long tête-à-tête avec l'œuvre de Zarey Volpouni. Et ce que je vais vous raconter tout au début, ça appartient, je crois, au ressort le plus secret de cette œuvre. Il a trait, ce ressort le plus secret, à ce qu'on appelle en arménien Vijoum, qui désigne à la fois, vous le savez, l'avortement et la fausse couche. Il a trait à l'événement de la naissance avortée et donc à l'avortant en tant que figure. Je vais vous expliquer. Mais, je suis sûr que presque tout le monde connaît Volpouni, mais je vais quand même donner quelques éléments contextuels, si vous permettez. Et je reviens, bien sûr, à l'avortement, tout de suite après. D'abord, il faut rappeler que le roman n'était pas un genre très couru chez les Arméniens d'Istanbul pour des raisons évidentes, en dehors de l'école réaliste. Il faut donc attendre la diaspora et donc les années, en gros, ces magnifiques années 26-34 pendant lesquelles, vous le savez, Hakopo Chagan a écrit tous ses romans. Gostanzarian a écrit lui aussi ce pan-co-op. Les gens de Paris, ce que Chagan appelait l'école de Paris, les uns après les autres, les écrivains qui faisaient partie de cette école ont publié leur roman, Charnouge, avec Nahant qui est à la retraite sans fanfare. Volpouni, lui-même, qui en 1929, en même temps que Charnouge a publié le premier roman de sa série romanesque qui s'appelait Porza, et même Nigoro Sarafian, le poète par excellence de la diaspora qui, à ce moment-là, écrit des romans emportés par le courant général, en 1934, Harad Zatarian avec son Mergianca, etc. Les romans de la génération de Paris, là, ils ont été lus par la première génération de lecteurs, mais aussi beaucoup après, comme des romans réalistes. ils décrivent l'aliénation, paraît-il, puisque quand on est en exil, n'est-ce pas, on est aliéné. Et on peut évidemment les lire différemment, on peut y suivre la façon dont la catégorie de l'étranger s'y inscrit et s'y expérimente. Et en tout cas, Zare Vorpouni, pour ceux qui ne le connaissent pas, parmi ces romanciers, est celui qui a conduit cette expérience, cette rencontre avec l'étranger, cette rencontre avec l'étranger en soi-même et dans sa propre langue, jusqu'à ses ultimes limites. Dans son œuvre tardive, c'est-à-dire dans les romans publiés à partir de 1964, parce que, comme vous le savez aussi sans doute, Vorpouni, c'est quand même ce cas assez extraordinaire, qui a eu besoin de 40 ans, oui, de 40 ans pour faire œuvre de deuil, c'est-à-dire qu'il y a eu besoin de 40 ans pour écrire le second volume de sa série « Les Alas-Wazner, Les persécutés » en 1967, avec ce roman qui s'appelle « Le candidat ». Tiens, au fait, l'autre jour, j'ai montré ce volume-là, je l'ai apporté avec... Est-ce que je l'ai... Je l'ai apporté avec moi ou pas ? Où est-ce qu'il est ? Il est là. Je l'ai montré, mais je le remontre, puisque j'ai dit l'autre jour que... Tiens, en français, on ne traduit pas. Évidemment, on ne traduit pas en français, ça fait partie de la catastrophe, ne pas traduire. C'est même la catastrophe, ne pas traduire. Dans la langue, par la langue, celle de la langue. Mais en tout cas, là, vers la langue, vers l'arménien, en tout cas. Mais là, c'est une autre, secondaire sans doute, marque de l'événement catastrophique de l'événement catastrophique qui vous... sur votre front. C'est le saut de la catastrophe, le fait que vous ne traduisez pas. En tout cas, c'est... Le candidat existe maintenant en anglais, de candidate, avec une postface par mes soins. Quand on lit les romans... Ah oui, et puis j'allais ajouter, excusez-moi ceci, c'est que, quand même, avant de reprendre sa série, Volpouni a publié en 1964 ce petit roman quand même assez extraordinaire qui s'appelle Yavier Rèvmacht et l'homme fut, qui est, à mon avis, quand même, toujours, ça fait 50 ans que je pense à un des romans centraux de la diaspora et celui-là aussi. Ça ne serait pas mal si on le traduisait. Mais il n'a jamais été lu. Parce que, pour traduire, il faut l'avoir lu d'abord, n'est-ce pas ? Et il n'a jamais été lu pour des raisons structurelles, bien entendu, pas parce qu'on ne sait pas l'arménien, pas parce qu'on ne connaît pas Volpouni, pas parce qu'il n'y a pas eu de transmission, etc., etc. Bien. Il y a dans les romans de Volpouni, de façon générale, une structure de répétition. Volpouni, c'est l'homme de la répétition. Tout d'abord, il répète, on dirait qu'il écrit des romans pour corriger ce qu'il avait écrit auparavant. C'est-à-dire que chaque roman en réalité de cette série, des Alas Vaznel était persécuté, corrige ce qu'il y avait dans les précédents romans. À la fin du premier volume, par exemple, la mère du narrateur des gens venait de mourir. Dans le second roman, on se rend compte non, non, on s'était trompé, elle n'était pas morte en réalité, etc., des choses comme ça. Donc, on corrige. En fait, on répète pour corriger une supposition première. La fascination pour l'image, la mort de la mère, la femme étrangère comme putain, thème récurrent chez les écrivains arméniens de Paris, l'équivalence entre l'écriture et la fuite, toutes choses qui font l'objet de retouches successives. Donc, premièrement, ils corrigent, ils répètent pour corriger. Deuxièmement, il y a une autre structure de répétition qui est celle-là fascinante, qui est, elle joue avec la rivalité. C'est la rivalité entre Charnour et Worpouni qui existait, bien entendu. C'est pour ça aussi que j'ai appelé Martsak Tsutyuner le second volume de cette série que j'ai publiée en arménien, cette fois sur les auteurs de la diaspora. Donc, l'asphalte dont je vais vous parler aujourd'hui répète évidemment la retraite de Charnouch. et le corrige, et le dépasse, mais il faut savoir comment. Au fait, Asphalte existe en... Pas Asphalte, justement, mais la retraite existe en français. Donc, vous pouvez le lire et savoir peut-être de quoi je parle. Ou il faudrait bien sûr lire Asphalte pour voir de quoi parle de la répétition du roman de Charnouch. drôle de répétition d'un autor à l'autre. Mais, il y a un troisième, un troisième type de répétition. Nous sommes cette fois dans le roman qui s'appelle Asphalte. En un mot, je vais vous le redire sans doute après, le roman numéro 3 de la série raconte les relations de Minas, le narrateur ou le héros, si vous voulez, avec les deux sœurs françaises, Nicole et Monique. Le volume précédent avait préparé le lecteur à cette rencontre. Minas voyait les deux sœurs se promener main dans la main dans le jardin du Luxembourg et c'est pour ça que les très intelligents auteurs, éditeurs américains de ce volume du candidat ont mis une photo du jardin du Luxembourg sur la couverture comme s'il n'y avait rien d'autre à mettre, n'est-ce pas ? Et il était fasciné par la beauté de l'une d'elles dont Asphalte, Minas s'est marié avec Nicole ou plutôt se serait marié avec Nicole puisque ça, on ne le voit pas. Il se serait éloigné d'elle, il aurait fui et le roman commence avec le récit d'un accouchement. Donc, on a eu toute une moitié du roman où Nicole accouche et il faut supposer que l'enfant qui va naître et qui va provoquer la mort de la mère est bien l'enfant de Minas alors que Minas n'a jamais cessé de se demander pourquoi Nicole fuyait ses approches. L'énigme reste irrésolue jusqu'à la scène du divan que je ne vous explique pas. Et en tout cas, la première moitié du roman installe le lecteur dans la chambre où durant toute une nuit, Nicole se bat contre la mort et Minas, qui a été prévenu par l'être de l'accouchement imminent et qui a pris sur lui la responsabilité de veiller sur la malade, ne bouge pas de sa place pour appeler le médecin. Et donc, une grande partie du roman, tout simplement, est consacrée aux analyses que Minas se propose à lui-même pour expliquer son manquement, analyses qui sont toutes mues, bien sûr, par son sentiment de culpabilité. Etc. Etc. Et voilà, maintenant, ça, en gros, c'est un roman classique, n'est-ce pas ? Même s'il se déroule en une nuit, même s'il est entièrement à la première personne, au moins dans cette première partie, etc. Etc. Bien. Mais il se passe quelque chose dans ce roman. Il se passe qu'entre les pages 130 et 161 de la seule édition qui existe de ce roman à Istanbul, donc en 1972, l'auteur Volpouni a recopié de sa main parfois mot à mot et parfois en prenant des libertés, en prenant une expression ici, une autre expression là, ce qu'il avait écrit déjà dans les pages précédentes. C'est-à-dire, il se recopie lui-même, il se répète. Il ne change pas, il recopie les mêmes phrases. Il va, il est assis là, il a son manuscrit sous les yeux, il regarde, il va de quelques pages en arrière et il recopie. Parfois, il change un mot, parfois, il change le temps du passé au présent, mais enfin, il recopie. Nous sommes en français, nous, je ne vous lis pas les passages donc prévus, ça prendrait trop longtemps, mais il recopie, croyez-moi. Faites-moi confiance. On pourrait penser que la dualité des sœurs participe à la structure de répétition. Il y a deux sœurs. Et donc, le même roman a été écrit deux fois, une fois avec la partie centrée autour de Nicole, une seconde fois avec la partie et la partie avec Monique au centre, disons. à ce compte, le roman sépare l'étrangère d'elle-même, puisque les deux sont étrangères, bien entendu, ça c'est une catégorie propre aux romanciers de 1930. La femme française, c'est l'étrangère. Il sépare la sœur de la sœur, puisque l'un des présupposés du roman qu'il s'agit de corriger, c'est la similitude des sœurs, leur unité, leur lien indéfectible, rendu évidente dans cette scène centrale où on voit leur... Elles font l'amour. La séparation s'effectue dans le roman et par le roman en faisant mourir l'une des deux sœurs, en faisant de l'autre une femme, sexuellement. Et donc, c'est ainsi que Volpouni reprend en main toute la problématique de l'étranger et la porte à son point culminant, je dirais, en donnant une nouvelle forme à cette problématique. Donc, il aurait utilisé la structure de répétition pour effectuer une correction sur image, une retouche. Mais, il fait aussi autre chose. Et cette autre chose devient évidente dans le roman suivant de la série, dans le quatrième. Parce qu'il y a une autre forme de répétition encore, c'est la quatrième forme. Dans le roman suivant qui s'appelle Soboraga Normo, un jour comme les autres, Minas raconte un rêve. C'est un rêve littéraire. Dans la mesure où c'est la mort de Nicole qui se répète ici sous forme de rêve. Elle se répète cette fois clairement comme un meurtre. Les romanciers arméniens aimaient bien tuer leurs héroïnes françaises comme vous le savez dans leurs romans. Et là, c'est un meurtre. Ce n'est pas seulement le meurtre du romancier, c'est le meurtre à l'intérieur du roman. Le rêve dit en quelque sorte la vérité de ce qui se passait dans le roman précédent. C'était un meurtre. Volpouni a publié par ailleurs vous le savez peut-être des rêves suivant cela la mode instaurée par les surréalistes mais ici il ne s'agit pas de cela car le rêve littéraire n'a pas besoin d'être analysé et interprété. Au contraire, il est lui-même l'analyse et l'interprétation de ce qui se passe dans la fiction. Et donc, ce rêve non plus je ne vous lis pas il est ici là s'il est long ce rêve dit ceci je vous le résume juste en deux lignes donc il dort Minas dort et dans son rêve il voit l'enfant mort-né l'avorton qui entre dans la chambre il a un couteau à la main il se dirige vers Nicole qui est allongé sur le divan il lui enfonce le couteau dans le vagin. Le rêve le dit explicitement l'enfant la femme qui est morte dans le roman précédent a été en réalité victime d'un meurtre d'un meurtre littéraire bien sûr et celui qui a commis le meurtre le voici nous l'avons devant les yeux en tant que figure pour la première fois c'est l'avorton c'est le mort-né il n'était jamais apparu auparavant en tant que tel à la fin de la retraite sans fanfare et lisez le roman en français si vous ne savez pas l'arménien vous verrez Nénette était transportée à l'hôpital couverte de sang mais il n'était pas question d'avorton ou d'avortement c'est la fin du roman de Charnouge je vous lis quelques lignes de la fin du roman de Charnouge et surtout surtout c'est Charnouge là c'est la retraite sans fanfare et surtout surtout du sang du sang de tous côtés et puis vous voyez comment est-ce que on se répète d'un roman à l'autre en même temps du roman de Charnouge au roman de Volpouni du sang de tous côtés du sang sur le lit et sur le sol du sang dans de multiples seaux remplis d'eau c'est fou ça du sang sur les chiffons sur les chemises sur les serviettes du sang jusqu'au seuil de la porte alors est-ce un suicide en accord avec la logique de la fiction de Charnouge ce n'est pas dit ou bien est-ce une fausse couche un avortement ce n'est pas dit et les dernières paroles de Nénette avant de mourir c'est Pierrot sauve-moi cette fois je te jure le docteur vient de le confirmer je le jure je suis vraiment enceinte vraiment enceinte oui mais aucune mention de l'avortant et du mort-né chez Charnouge c'est ça la victoire de Volpouni c'est que soudain chez Volpouni avec le rêve de Minas nous savons qui est celui qui a commis ce meurtre littéraire dans le roman de Charnouge à condition qu'on lise le roman à travers la grille de la structure de répétition c'est l'avortant le voici il entre en scène le couteau à la main il s'avance vers le corps nu de la femme endormie il déchire son ventre le sang jaillit du ventre et du vagin il gicle sur les murs il peint tout en rouge les chiffons les chemises les serviettes terribles sont les meurtres littéraires mais lui l'avortant qui est-il on peut le comprendre et le présenter comme une figure psychanalytique mais si ce que j'ai dit peut avoir laissé l'impression que c'est par un travail psychanalytique que cette figure est apparue au grand jour tirée des tréfonds de l'inconscient lui qui habitait secrètement dans ces tréfonds on peut se demander de quel inconscient et comment un même élément peut-il habiter dans l'inconscient d'un auteur et d'un autre comme si c'était le même inconscient il est vrai que Freud n'y est pas allé lui-même de main mortre avec son oedipe bien sûr une figure de même comme l'avortant plus que commune puisque Freud la considérait comme commune au fond non pas même à deux auteurs mais à toute l'humanité comme un élément constitutif mais alors comment expliquer que l'avortant se manifeste avec cette structure de répétition cette mise en oeuvre de la structure de répétition l'avortant est ici il vit si l'on peut dire si un avorton peut vivre il est devant nos yeux dans le rêve romanesque il est né en tant que mort c'est un mort-né dirait-on en français seule la littérature pouvait ainsi mettre en évidence le mettre en évidence en tant que mort-né c'est-à-dire né-mort ou au contraire empêché de naître et le fait qu'il ne pouvait pas naître est équivalent dans le roman au fait qu'il n'a pas de nom aucun nom pour lui dans la langue et donc dans le rêve je cite un moment quelques lignes j'essaye de crier c'est dans le rêve t'appeler mais je ne trouve aucun nom pour crier tout en sachant fort bien que c'est notre enfant c'est une chose terrible que de ne pas savoir le nom de ne pas avoir de nom je veux crier son nom un borborygme se forme dans ma bouche il grossit au point d'exploser pour devenir un nom mais il ne réussit pas à faire un nom fin de la citation on ne pouvait pas le dire plus clairement la langue ici arrive à sa limite et donc à sa perte elle expérimente en elle-même sa propre limite avec l'avortant la langue ici expérimente sa propre limite en dehors de la littérature une telle expérience serait inconcevable il est absolument inconcevable qu'il y ait un lieu quelconque où la langue puisse expérimenter sa propre limite donc sa propre perte en dehors de la littérature car elle exigerait une langue pour s'inscrire je répète cette phrase en dehors de la littérature une telle expérience serait inconcevable car elle exigerait une langue pour s'inscrire j'ai dit que le rêve répète et révèle le projet romanesque voici donc ce projet porter la langue à sa limite au bord de sa perte c'est sur cette limite là où la langue rencontre l'étranger que se manifeste l'avortant comme figure maintenant je vais poser une série de questions pour comprendre ce que je viens de dire plutôt pour interroger ce que je viens de dire et ça sera la fin de la première partie et ensuite nous commencerons à parler de Borges première question j'ai dit rencontrer l'étranger et j'ai dit que l'expérience centrale de la génération des écrivains de Paris de 1930 c'était cette expérience de la rencontre avec l'étranger alors question qu'est-ce que ça signifie rencontrer l'étranger est-ce que toute langue quelque part ne rencontre pas l'étranger pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il vienne à Paris à l'étranger précisément pour rencontrer l'étranger pourquoi dès lors est-ce que toute langue ne parvient pas de la même façon à sa limite ou est-ce que toute langue ne parvient pas de la même façon à sa limite ou n'est pas capable elle-même en elle-même de parvenir de la même façon à sa limite pourquoi faut-il en auteur arménien en exil à Paris etc. dans les conditions que l'on connaît à sa limite c'est-à-dire au point où elle se perd elle-même et donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure dans la première introduction la deuxième nous avons presque perdu la langue à l'étranger disait Hölderlin s'agissait-il de la même expérience est-ce que l'allemand aussi comme langue était-elle là avec l'expérience de Hölderlin parvenue à la limite avait rencontré l'étranger s'était perdu en lui c'était la première question deuxième question j'ai dit que la langue faisait l'expérience de sa limite et de sa perte et donc la question est c'était la question que nous avons entendue aussi l'autre soir comment une langue peut-elle inscrire en elle-même sa propre perte et c'est ce que par exemple Kricor disait dans le roman c'est le numéro 5 lui rappeler le désert le fait qu'elle a été réduite à l'état de désert comment une langue donc peut-elle inscrire en elle-même sa propre perte et cette façon de dire rappelle furieusement je dois dire les formulations de Georges Bataille à propos de l'expérience intérieure qui est l'expérience de la perte du sujet qui suppose un sujet donc qui fasse l'expérience de sa propre perte ou qui soit en mesure d'en témoigner comment faites-vous l'expérience de votre propre perte si vous n'êtes pas le témoin de vous-même et si cette expérience c'est précisément la mort du témoin en vous-même etc. n'est-ce pas c'est la même question toute la question donc et toute la difficulté excusez-moi ce petit aparté à propos de Georges Bataille c'est pas évident vous êtes détruit en tant que sujet mais il faut que vous donc c'est une expérience mais pour que ça soit une expérience il faut que vous surviviez à cette destruction pour témoigner de cette destruction et donc c'est ça le problème de Georges Bataille en gros et donc c'est bien un problème de qu'est-ce que c'est que le survivant parce qu'il faut survivre pour témoigner il faut survivre à la mort du témoin en soi-même et donc toute la question et toute la difficulté est de pouvoir penser et pratiquer la langue comme survivante c'est-à-dire une langue qui se situe déjà au-delà de sa perte et qui est pourtant capable d'inscrire cette perte en elle-même dans notre terme encore pouvoir du même pas et du même compas toute la difficulté toute la question disait ça doit être ça celle de pouvoir du même pas dessiner le contour de la langue comme survivante c'est-à-dire qu'il parle au-delà de sa propre mort et pour pouvoir parler il faut bien qu'elle soit vivante n'est-ce pas aussi en même temps et comme lieu de manifestation de l'avortant et troisième question parce qu'il y a quand même une troisième série de questions cette fois c'est en rapport avec la littérature et la structure de répétition qui fonctionne en elle de roman en roman d'auteur en auteur quel est en dernière analyse le privilège du roman voilà la troisième question et ce qui a été dit jusqu'ici ne permet pas de répondre à cette question avec cet avortant avec ce morné avec cette figure qui tue ce meurtrier nous sommes restés trop près du vocabulaire psychanalytique et on ne peut pas répondre à cette question dans ce vocabulaire là et donc il faut un petit saut hors du monde de la langue arménienne à la recherche d'un horizon différent et là vous voyez il est le quart et donc on aborde la deuxième partie non écrivez-les vos questions excuse-moi si tu poses des questions maintenant est-ce qu'on arrête on pose des questions maintenant à la fin s'il te plaît mais rappelle-toi ce que tu voulais dire si tu peux poser des questions donc deuxième partie mais avant d'aborder la deuxième partie un mot encore sur la structure de répétition dans Asphalt j'ai dit je crois qu'une des façons de lire cette répétition dans Asphalt était de supposer que les phrases qui se répètent à l'identique étaient énoncées dans des contextes différents l'un étant le contexte de Nicole l'autre celui de Monique les phrases changeant de contexte changeraient alors de signification la même phrase exactement la même phrase les mêmes mots dans deux contextes différents peuvent avoir des significations absolument différentes vous le savez bien elle raconterait la naissance de l'avortant ou sa mort pour un avorton naissance et mort coïncident elle raconterait donc cette coïncidence de la naissance et de la mort mais il ne le raconterait pas dans le même contexte il faudrait supposer que cette coïncidence n'a pas le même sens ici et là or ce changement de signification à supposer qu'il existe n'est pas de nature romanesque je m'explique il ne fait pas partie de ce raconte le roman c'est-à-dire de son récit de sa fable le protagoniste n'est pas concerné par ce changement dans le cadre du roman classique le protagoniste aurait été transformé lui-même par cette transformation en comprenant au moins implicitement ce qui s'est passé ici pas du tout la répétition fonctionne pour elle-même d'un contexte à l'autre indépendamment du protagoniste et maintenant donc pour mieux comprendre la nature de cette répétition de cette transformation on va réfléchir un instant à ce qui se passe dans l'un des récits de Borges Pierre Ménard auteur de Don Quichotte paru en revue en 1939 puis dans un recueil en 1941 et dans le volume Fictionnes en 1944 vous le savez Borges imagine un écrivain français contemporain du nom de Pierre Ménard qui a décidé de réécrire le Don Quichotte de Cervantes mot à mot et a produit de cette façon deux chapitres les chapitres 9 et 38 de la première partie dit-il et quelques autres extraits de l'oeuvre il s'est inspiré paraît-il de Novalis c'est le narrateur qui nous dit qui est supposé Borges Borges est supposé donc écrire ou le narrateur est supposé écrire une revue critique de ce travail de Pierre Ménard il s'est inspiré paraît-il de Novalis de l'un des aphorismes de ce dernier à propos de la nécessité de s'identifier à un auteur et même Borges cite il ne le cite pas il mentionne il dit l'un des textes qui a inspiré ce projet c'est le fragment philologique de Novalis le numéro 2005 dans l'édition de Dresde pour être précis qui développe l'idée d'une entière identification avec un auteur alors ce fragment existe vraiment et Borges est vraiment allé le lire dans l'édition de Dresde des oeuvres de Novalis là c'était en 1939 elle avait paru en 1935 je crois et nous-mêmes on va lire tout à l'heure ces quelques lignes de Novalis pour voir alors à quoi il fait référence mais il faut d'abord comprendre que le projet de Pierre Ménard quand il répète mot à mot le Don Quichotte de Cervantes n'est pas de copier le Don Quichotte il ne s'agit pas de le copier il s'agit de le répéter et pour en arriver là il lui fallait bien sûr mener un travail assidu pousser l'identification à son point le plus extrême revivre et ré-expérimenter de l'intérieur la nécessité de chacun des mots et de chacune des phrases de Cervantes avec des arguments convaincants et mettre de côté toutes les variantes que Cervantes aurait lui-même mises de côté pour arriver au résultat des phrases effectivement écrites par lui dans le Don Quichotte donc il faut repasser le projet c'est de repasser par toute l'expérience de Cervantes et de réinventer la nécessité de chacun des mots qui s'inscrivent dans le Don Quichotte en recréant le texte du Don Quichotte mais en le recréant au XXe siècle et non pas au début du XVIIe il le transforme en un texte absolu bien sûr alors que l'écriture de Cervantes était simplement anecdotique et contingente au XVIIe Don Quichotte était écrit dans un espagnol accessible à tous au XXe réécrit et recréé par un écrivain français en espagnol précisément l'espagnol de Cervantes il devient un objet improbable il recrée le genre du roman romanais sans couleur locale c'est la même oeuvre physiquement les mêmes mots les mêmes lettres et c'est pourtant une oeuvre différente vous vous rappelez de ce qu'on disait du contexte car le contexte de sa production n'est pas le même Cervantes écrit au XXe siècle n'est pas le même que le Cervantes pardon Don Quichotte écrit au XXe siècle n'est pas le même que le Don Quichotte écrit au XVIIe c'est évident mais même le style est différent alors dès lors celui de Cervantes était naturel celui de Pierre Ménard est consciemment une sorte d'antiquité donc voilà une magnifique rêverie de la part de Borges sous le prétexte d'un article critique portant sur l'oeuvre de Pierre Ménard une rêverie dont l'aspiration lui vient bien sûr en droite ligne des réflexions des romantiques allemands la répétition chez Volpouni ne provient évidemment pas de la même source elle n'obéit pas au même principe mais à chaque fois un même texte est transporté d'un contexte à l'autre chez Volpouni comme chez Borges dans les deux cas la langue demeure la même l'arménien l'espagnol mais chez Volpouni le transport et le transfert s'effectuent dans la même oeuvre et semble-t-il par le même auteur et c'est toute la question est-ce le même auteur ? l'opération centrale du roman c'est ce transport dans le roman de Volpouni celui-là même à travers lequel l'avorton a fait son apparition et en sens inverse dans les deux cas un auteur traduit mais dans la même langue ce qu'un autre auteur ou lui-même a écrit ce qui commande donc cette mise en parallèle entre Pierre Ménard et Volpouni c'est cette action la nécessité de comprendre cette action consistant à traduire en restant dans la même langue s'agit-il vraiment d'une traduction ? vous allez demander au premier abord on ne voit pas bien ce qui relie le projet de Borges avec les questions soulevées par la traduction avec l'acte même de traduire là je suis au cœur de mon sujet l'acte même de traduire mais voici le fragment de Novalis auquel se réfère Borges explicitement et maintenant je le lis en français j'ai aussi l'allemand devant les yeux il dit Novalis je montre que j'ai bien compris un auteur que je suis que si je suis pardon je montre que j'ai bien compris un auteur que si je suis en mesure d'agir selon son esprit et en allemand c'est quand je peux le traduire sans réduire son individualité et quand je peux le transformer dans une direction multiple c'est donc cela que Borges fin de la citation c'est trois lignes c'est juste un petit truc c'est donc cela que Borges appelait l'identification entière avec l'auteur la préoccupation de Novalis ici c'est celle du lecteur le devoir propre du lecteur qui recrée entièrement un texte qui le multiplie qui l'élève à la deuxième et la troisième puissance et Novalis dit répète constamment qu'en toute lecture en ce sens est déjà philologique mais inversement le texte littéraire contient déjà en lui-même sa propre lecture et donc sa propre philologie et vous savez bien sans doute que c'était l'une des thèses particulières de l'école dit Hena celle des premiers romantiques qui s'exprime à travers ces quelques lignes et sous forme d'exigence au fond le texte littéraire doit contenir en lui-même son propre développement ou sa propre explication sa propre interprétation philologique et l'idéal de Novalis c'était le texte disait-il élevé à une puissance infinie et dans lequel ce qui est littéraire et ce qui est philologique devait se confondre c'est-à-dire ne plus se distinguer devenir indistinguable le texte étant sa propre interprétation et l'interprétation elle-même étant le texte littéraire c'est ainsi que comme écrivain lecteur interprète nous le trouvons aujourd'hui plus que jamais dans l'horizon ouvert par les romantiques et en ce sens Borges était leur héritier leur premier peut-être et leur plus grand héritier c'est en droite ligne le projet romantique qui s'exprime chez Borges on est à mille lieues de Volpounil mais dans le fragment que nous venons de citer Novalis vous l'avez entendu parle aussi de l'acte philologique de la lecture en tant que traduction je le cite encore je montre que j'ai bien compris à un auteur que si je suis en mesure d'agir selon son esprit quand je peux le traduire quand je peux le traduire et à première vue Novalis utilise ici le terme traduire métaphoriquement puisque son propos concerne la compréhension cet acte philologique qu'est la lecture contient en lui-même ou suppose un acte traducteur une traduction qui reste dans la même langue et la métaphore semble généraliser le sens habituel du mot traduction et on sait bien que c'est cela que Novalis avait en vue dans ses écrits encyclopédiques une sorte de change de traduction généralisée et nous savons aussi qu'aux yeux de Novalis la traduction comme activité philologique par excellence c'était l'une des façons d'infinitiser disait-il l'oeuvre littéraire et le romantique au fond c'était cette infinitisation de l'oeuvre littéraire l'élevation à une puissance 2 à une puissance 3 à une puissance infinie de l'oeuvre littéraire par les traductions par les commentaires etc. mais même si on ne sait pas tout ça toute cette idée de potentialisation d'infinitisation de l'oeuvre Novalis ici exige du lecteur comme du traducteur du lecteur comme traducteur qu'il reproduise l'oeuvre pour lui-même non seulement les mots et les phrases qui la composent mais aussi l'intention qui leur a donné l'essence par conséquent leur nécessité interne telle qu'elle a été ressentie mise en oeuvre par l'auteur et c'est cette exigence de recréer l'intention et la nécessité littérale qui s'inscrit chez Borges lorsque celui-ci fait écrire à Pierre Ménard ceci comme explication de son projet ce jeu que je joue avec moi-même est gouverné par deux règles polaires c'est Pierre Ménard qui parle selon la première je suis autorisé à essayer les versions formelles et psychologiques toutes les versions possibles selon la seconde je suis obligé de les sacrifier à l'original et d'arriver par des arguments incontrovertibles à ces coupures et encore une citation Maurice Blanchot qui était lui aussi un grand lecteur et qui n'avait pas nécessairement en tête le fragment 2005 de Novalis et par conséquent ne savait pas qu'il y était question de traduction ou disons que la traduction a été utilisée comme métaphore c'est immédiatement à travers le prisme de la traduction qu'il comprend l'entreprise de Pierre Ménard dans l'essai qu'il a consacré à Borges et à son infinitisation littéraire dans le livre à venir de 1959 je cite Blanchot quelques lignes il dit c'est Blanchot qui parle lorsque Borges nous propose d'imaginer un écrivain français contemporain écrivant à partir des pensées qui lui sont propres quelques pages qui reproduiront textuellement deux chapitres de Don Quichotte cette absurdité mémorable cette absurdité mémorable n'est rien d'autre que celle qui s'accomplit dans toute traduction dans une traduction nous avons la même oeuvre en un double langage dans la fiction de Borges nous avons deux oeuvres dans l'identité du même langage et dans cette identité qui n'en est pas une le fascinant mirage de la duplicité des possibles je vais vous faire plaisir je vais m'arrêter et donc là ça fait une heure à peu près ça fait 55 minutes 50 minutes 5 minutes je vais m'arrêter mais auparavant posez votre question si vous permettez la question concerne la répétition dans le cas de Charnour ou bien cette répétition vous avez voulu un petit peu très rapidement dire que c'est peut-être freudien mais je voulais vous poser la question cette partie obsessionnelle de répéter le sang le meurtre est-ce que ça n'est pas une suite de notre histoire à nous c'est-à-dire quelque chose qui révèle l'existence du génocide et qu'on regarde bien cette partie obsessionnelle est directement liée à ce qu'on a vécu tous ensemble bien sûr nos aïeuls aujourd'hui notre question c'est la langue survivante mais au-delà de la langue survivante cette idée de répéter d'une manière obsessionnelle les mêmes idées je n'entre pas chez Bores mais chez les Arméniens je me demande si ça ne révèle pas ce n'est pas révélateur voilà c'est une question je ne vais pas répondre à la question n'est-ce pas mais je veux juste vous faire observer que chez Borpouni en tout cas et chez Borges pareil Pierre Ménard qui répète il s'agit de la répétition d'un écrit n'est-ce pas cette répétition là en tout cas la troisième des répétitions que j'ai répertorié ou un auteur répète ce qu'il a lui-même écrit ou ce qu'un autre a écrit trois siècles avant le reprend mot pour mot et donc le recrée dans un contexte différent et vous avez entendu puisque j'ai répété plusieurs fois dans un contexte différent que mon propos c'est donc de réfléchir à qu'est-ce que c'est que ce changement de contexte et c'est à travers ce changement de contexte que je veux si je ne l'ai pas assez expliqué jusqu'ici essayer de dire un peu mieux ce que c'est qu'une langue survivante ou ce que ces gens-là ont voulu faire et Borges et Borpouni je le dis maintenant puisque c'est le c'est le propos de toute la conférence n'est-ce pas c'est que par le changement de contexte la réécriture la répétition elle place la langue elle donne à la langue la même langue un statut différent absolument différent la première fois langue naturelle et nationale et la seconde fois langue survivante précisément on répète pour faire apparaître ou on répète parce qu'on ne peut pas faire autrement que de faire apparaître ce nouveau statut de la langue qui est celui de sa survie Borges son Pierre Ménard je vais le dire un peu plus précisément c'est l'espagnol du XXe siècle est réécrit par Borges c'est évidemment réécrit pas dans une langue naturelle il est réécrit dans une langue survivante mais ça se demande à expliquer donc je ne vous suis pas entièrement avec votre idée obsessionnelle etc ça va trop vite dans ce que vous dites moi je suis plus lent disons plus prudent la question ici c'est la destruction c'est la rencontre à l'intérieur d'une langue de sa propre perte de sa propre perte et la question est comment est-ce qu'une langue peut inscrire à l'intérieur d'elle-même sa propre perte c'est ça qui en fait une langue survivante et ça c'est pas évident il faut réfléchir un peu il faut il faut voir ce que les gens ont fait ce que des écrivains ont fait ce que des gens ont pensé ce que Agamben a pensé etc etc et donc je ne si ça a un rapport avec l'événement catastrophique des Arméniens ce rapport il est évident parce qu'on parle de on parle de de cette dévastation n'est-ce pas mais c'est tout voilà on arrête 5 minutes vraiment 5 minutes et ah bon une question ok juste une remarque est-ce que tu ne peux pas expliciter ton concept de répétition j'ai donné 4 exemples dans le cas de Warpuni pas 4 exemples 4 modalités 4 modalités différentes 4 modalités différentes quelles étaient ces 4 modalités la première c'était d'un auteur à l'autre donc d'un roman à un autre n'est-ce pas la seconde c'était ah oui Warpuni qui répète au fond le même roman au fond qui réécrit 5 fois le même roman mais en corrigeant à chaque fois il retouche voilà une explicitation le troisième c'est la répétition à l'intérieur du même roman donc ce sont des modalités de la répétition que j'ai énoncées n'est-ce pas toi qu'est-ce que tu veux tu veux que je que j'explicite le concept de répétition tu veux dire que ce que j'appelle répétition c'est une reprise je ne veux rien dire simplement je pense que quand Warpuni dans Asphalt reprend les mêmes scènes à quelques mots et virgules près il y a effectivement répétition sur le plan textuel mais reprise dans le fond enfin il me semble oui mais c'est ce que j'appelle aussi le changement de contexte n'est-ce pas parce que la reprise permet d'avancer d'accord enfin c'est ce que alors un petit un petit renseignement mais Warpuni a écrit Asphalt 2 j'ai trouvé dans les papiers cette page qui s'appelle Monique ou non Asphalt 2 il va apparaître dans le prochain numéro de packing la structure répétitive merci ok encore une question là ok d'accord là vous posez vraiment des questions à l'avance vous n'attendez pas la fin oui oui je vous posez une question concernant les langues littéraires en France non pas dans une répétition dans une même langue mais en ce moment il y a quelques années il y a un phénomène on parle de la littérature arménienne en français et je sens que l'auteur de l'article n'a pas lu ou n'a pas en main le texte en arménien alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Attends, il faut que tu... j'ai pas compris explicite de quoi s'agit-il ? Un auteur qui parle de l'oeuvre mais qui n'a pas lu le texte arménien c'est ça que je veux dire ? On parle de la littérature d'un texte littéraire en arménien sans avoir lu ou même avoir le livre en main je vois ça dans la presse Tu veux dire l'original ou tu veux dire le livre par exemple en traduction française c'est ça que tu veux dire ? Non, il juge le livre à travers la traduction en français C'est bien ça mais ça nous arrive à tous, n'est-ce pas ? On ne sait pas toutes les langues Je ne l'expliquerai pas aujourd'hui mais l'une des grandes difficultés de cette question de la traduction elle nous vient d'un des premiers au fond au XXe siècle qui a écrit longuement sur la traduction qui s'appelle Walter Benjamin dont je vais parler dans un instant tout à l'heure dans ce essai qui s'appelle la tâche du traducteur ou cet essai excessivement difficile à comprendre mais que je vous résume quand même en une phrase où il dit les langues sont imparfaites en cela que plusieurs comme dirait Malarmé alors on ne peut pas savoir toutes les langues alors au fond on est autorisé à parler de Kafka si on ne sait pas l'allemand laiton ou de Dostoevsky si on ne sait pas le russe il y a trop de langues ce que je veux savoir est-ce que ça contribue à la littérature arménienne et est-ce que ça ça contribue à la préservation de la langue arménienne mais il faudrait que tu tu ne veux pas dire vraiment exactement explicitement de quoi tu parles c'est pour ça si tu le disais est-ce que ça contribue que les gens parlent à partir des traductions de la littérature arménienne je ne sais pas est-ce que c'est mon propos que les gens parlent de la littérature arménienne mon propos est-ce que ce n'est pas l'expérience de la rencontre avec l'étranger et non pas la littérature arménienne la littérature arménienne n'existe pas c'est la rencontre avec l'étranger qui existe c'est pas ça la question c'est que on se plaint de la perte de la pratique de l'arménien est-ce que ça contribue dans un sens ou dans un autre sens oui mais moi je ne me plaime pas de la perte de la pratique de l'arménien je ne me plaime pas elle fait partie de la chose même puisque la perte de la langue dont nous parlons c'est la chose même donc nous ne nous plaignons pas de ça nous simplement nous nous demandons comment est-ce que on peut en parler autrement que idéologiquement autrement que nationalistiquement autrement que sociologiquement nous essayons nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons l'inscrire dans la langue elle-même en tant que survivante et nous disons c'est moi qui parle je dis nous comme si je disais je que c'est la seule façon de comprendre ce que c'est qu'une langue vivante aujourd'hui en tant que survivante et sinon la langue arménienne je ne sais pas ce que c'est et qu'elle survive ou pas je m'en fous franchement oui mais est-ce que les articles ces articles ces études qui sont écrits en français est-ce que ça contribue à la littérature arménienne ou non ? on va réfléchir merci franchement on va réfléchir oui ok 5 minutes on arrête 5 minutes c'est une question ce que chacun peut se poser en tout cas je n'ai pas toutes les réponses ok j'ai cité Blanchot je vais quand même relire cette citation lorsque Borges nous disait Blanchot nous propose d'imaginer un écrivain français contemporain écrivant à partir des pensées qui lui sont propres quelques pages qui reproduiront textuellement deux chapitres de Don Quichotte cette absurdité mémorale parce que c'en est une n'est-ce pas n'est rien d'autre que celle qui s'accomplit dans toute traduction dans une traduction nous avons la même oeuvre en un double langage etc. et puis un peu plus loin Blanchot pour expliciter quand même ce qu'il dit et puis ce qui l'intéresse ici c'est pas exactement la même chose que ce qui nous intéresse nous c'est la disparition de l'original le redoublement du monde dans un livre il dit ainsi le monde s'il pouvait être exactement traduit et redoublé en un livre perdrait tout commencement et toute fin et deviendrait ce volume spérique fini sans limite que tous les hommes écrivent et où ils sont écrits ce ne serait plus le monde ce sera le monde perverti dans la somme infinie de ces possibles bon ça on n'a pas besoin de comprendre ce que décrit en tout cas ou ce qu'imagine Blanchot ici c'est légèrement corrigé le monde du retour éternel dans lequel l'opération de répétition s'effectue par la traduction le même revient la même chose revient mais revient traduit dans une autre langue dans la même langue et maintenant c'est cette phrase la suivante qui c'est pour ça que je me suis arrêté là probablement qui fait la différence entre tout ce que je viens de dire maintenant et ce qui va suivre parce que j'ai commencé à parler de la traduction la traduction l'exigence d'être traduit c'est celle de l'oeuvre littéraire en tant que littéraire c'est un impératif caché dans les replis les plus profonds de la littérature et dont l'écho est passé des romantiques à Nietzsche de Nietzsche à Borges de Borges à Blanchot et jusqu'à nous ils le disent tous et au fond depuis deux siècles mais c'est Borges c'est les suivants qui qui l'ont entendu c'est quelque chose de très simple ils disent une oeuvre en est littéraire que si on entend en elle l'exigence d'être traduite c'est comme si la chose la plus profonde qu'on entendait d'une oeuvre littéraire ça serait ce cri traduisez-moi traduisez-moi et donc une oeuvre littéraire que si elle effectue en elle-même l'épreuve de la traduction avant toute intervention d'un traducteur réel si l'oeuvre dit traduisez-moi c'est qu'elle sait déjà en elle-même ce que c'est que la traduction et qu'elle effectue en elle-même déjà l'épreuve de la traduction avant toute intervention d'un traducteur réel et si elle fait l'épreuve de la traduction c'est-à-dire l'épreuve de passer dans une autre langue c'est que elle rencontre déjà l'étranger en elle-même dès le début l'oeuvre littéraire c'est celle qui rencontre l'étranger en elle-même dès le début dès le principe c'est rien d'autre la littérature et donc c'est comme si le traducteur s'attache comme dirait Benjamin mais il ne l'explicite pas de cette façon lui c'était précisément de répéter cette expérience de l'oeuvre en elle-même qui est l'expérience de l'étranger Antoine Berman dans son livre l'épreuve de l'étranger disait une chose absolument analogue exactement je reprends presque ces termes en décrivant la théorie de la traduction chez les romantiques allemands pour ceci disait-il l'opération traductrice libère l'oeuvre de la naturalité de la langue bien entendu elle l'a produit une seconde fois elle l'apporte donc à une seconde puissance elle l'artificialise bien entendu elle la rend plus artificielle elle l'élève à l'absolu de l'art et Berman tout en critiquant cette volonté d'absolutisation écrivait à ce propos je cite cette traduction potentialisante disait-il qui est celle des romantiques potentialisante ça veut dire qu'en traduisant je porte l'oeuvre à une puissance 2 ou à une puissance 3 je la rends de plus en plus artificielle et donc de plus en plus artistique donc je la rapproche de l'art plus on traduit plus on rapproche l'oeuvre de l'art c'est ce que disaient les romantiques donc cette traduction potentialisante ne suppose-t-elle pas un rapport de l'oeuvre à son langage et à elle-même qui est lui-même de l'ordre de la traduction et donc appelle permet et justifie le mouvement de sa traduction et plus loin encore l'oeuvre et cette production linguistique qui appelle la traduction comme son destin propre l'idée de cette opération ça c'était des citations de Berman c'est ce livre extraordinaire qui s'appelle l'épreuve de l'étranger l'idée de cette opération de répétition donc telle qu'elle était inspirée des romantiques cet appel qui constitue le noyau d'une oeuvre littéraire provient chez Berman et chez tous ceux qui l'ont suivi en tout cas directement de Walter Benjamin et plus précisément de cet essai célèbre sur la tâche du traducteur Benjamin dit si un texte est littéraire c'est qu'il est le mot allemand est Ubersetzbar traduisible c'est une phrase extraordinaire si un texte est littéraire c'est qu'il est traduisible et donc c'est moi qui traduis là parce que Benjamin ne le dit pas comme ça s'il a déjà fait si elle a fait ou le texte a déjà fait en lui-même l'épreuve de sa possible traduction sous la forme de l'appel de la traduction et donc s'il a déjà fait en elle-même ou si le texte a déjà fait en lui-même l'épreuve de l'étranger mais attention évidemment le mot Ubersetzbar traduisible ou traductible en français c'est traduisible le mot traductible n'existe pas n'est-ce pas il ne signifie plus qu'on peut le traduire au sens habituel il signifie qu'il contient en lui-même comme je l'ai dit l'exigence de sa traduction c'est donc une injonction une injonction un appel c'est ce que j'ai dit tout à l'heure le texte crie traduisez-moi et chez Benjamin c'est dit sous la forme d'une question équivalente à une affirmation Benjamin dit est-ce que par essence l'oeuvre supporte la traduction ? par essence et si l'on va bien ainsi n'exige-t-elle pas d'être traduite ? et vous savez peut-être que Derrida notre cher philosophe a longuement commenté cette unique phrase au fond de Benjamin en faisant rien d'autre que la paraphraser il a dit il dit je cite Derrida l'original exige la traduction même si aucun traducteur n'est là c'est très clair en mesure de répondre à cette injonction qui est en même temps de demander désir dans la structure même de l'original et c'est ce qu'il appelle la traductibilité c'est d'une traductibilité radicale que parle ici Benjamin lorsqu'il dit que c'est la traductibilité de l'original qui décide de la coïncidence d'une traduction avec ce sont ces termes l'essence de sa forme bon je saute ici je saute Derrida ne fait que paraphraser Benjamin en mettant l'accent si vous lisez cet essai de Derrida qui se trouve dans le livre qui s'appelle Psyché il paraphrase et il met l'accent sur un des points du texte sur le sacré du texte sacré puisque Benjamin dit que le texte sacré est absolument traduisible ce qui veut dire traduisible c'est une potentialité absolument traduisible c'est-à-dire que ce qui veut dire aussi que si on reprend mes termes que le texte sacré fait absolument en elle-même et n'est fait que pour ça d'ailleurs il n'exacre que pour ça l'expérience possible de la perte de la langue donc de l'étranger être traduite c'est l'exigence de l'oeuvre littéraire la traduire c'est Derrida qui utilise cette formule la traduire attend en elle dès le début c'est donc là que se situe la rencontre avec l'étranger c'est à travers leur expérience personnelle que les écrivains de Paris arméniens ont pensé et ont écrit cette rencontre avec l'étranger mais depuis l'horizon de cette traductibilité cette rencontre se situe évidemment au-delà de l'expérience personnelle c'est une rencontre sans sujet c'est là que la langue parvient à ses limites inscrit en elle-même sa limite avec toutes les autres langues et donc avec elle-même et fait l'expérience de sa singularité donc alors qu'est-ce que la rencontre avec l'étranger d'où vient le privilège accordé aux littéraires lorsqu'ils essayent de définir cette rencontre avec l'étranger vous vous rappelez c'est une des questions que nous nous posions plus haut pourquoi la littérature ? ici avec l'expérience de sa singularité la langue fait aussi l'expérience de sa perte possible il y a une perte potentielle secrètement en attente dans toutes les langues quelles qu'elles soient c'est une potentialité négative toutes les langues peuvent se perdre et l'allemand de Lerlin aussi en particulier toute la question est où fait-on cette expérience où l'inscrit-on ce qui ne veut surtout pas dire que toutes les langues ont été perdues à l'étranger une telle perte de la langue à l'étranger peut sans doute s'observer avec des méthodes propres à la sociologie ou à la sociolinguistique une langue peut être placée sur la liste des langues en danger d'extinction il est même possible de s'inquiéter de sa disparition possible de prendre des mesures pour l'éviter et je pense que c'est à ça que correspondait votre question tout à l'heure ce sont des approches justifiées et respectables mais elles ne disent strictement rien sur la potentialité négative la perte potentielle et elles ne disent non plus rien sur l'expérience de cette perte c'est la traductibilité littéraire et sacrée au sens où nous l'avons défini tout à l'heure qui assure la possibilité et la réalité de cette expérience ce n'est pas l'expérience d'un sujet c'est l'expérience d'une langue c'est pas moi c'est pas vous et c'est pour ça elle ne se fait que littérairement c'est à travers la traductibilité du texte littéraire que la langue se vit s'expérimente elle-même comme survivante et cette expérience se situe dans l'oeuvre et dans le texte avant toute intervention d'un traducteur et d'une traduction réelle c'est ainsi que la langue expérimente en elle-même sa propre perte possible ou effective à travers une épreuve et une expérience sans sujet et maintenant arrivé ici il faut s'arrêter c'est très difficile ce que je viens de le dernier paragraphe que je viens de lire vous comprenez c'est très difficile c'est très difficile conceptuellement et c'est très difficile subjectivement disons parce que soudain elle dit quelque chose qu'on n'avait pas prévu elle dit quelque chose sur la traduction elle dit quelque chose sur la traductibilité fondamentale cet appel à la traduction de toute oeuvre littéraire et elle dit à travers cet appel à la traduction cette injonction elle dit qu'au fond cet appel et cette rencontre avec l'étranger elle est là au fond au coeur de ce que fait la littérature avec la langue et toute la question est oui mais alors quand on traduit réellement quand on traduit réellement et c'est encore une fois peut-être votre question quand on traduit réellement est-ce qu'on la rencontre cette traductibilité parce qu'il faut savoir on va la rencontrer où cette traductibilité on va la rencontrer où on va la faire venir on va la faire émerger où cette rencontre avec l'étranger qui est là tapis au fond de l'expérience d'une oeuvre littéraire avec sa propre langue on va la faire émerger où surgir où c'est pour ça que c'est très difficile c'est pas parce que c'est difficile conceptuellement c'est clair tout ce que je viens de dire ou pas mais c'est la question qui est difficile alors cette rencontre avec l'étranger on va la vivre comment est-ce que quand on traduit par exemple effectivement réellement une oeuvre littéraire vers l'arménien ou le contraire est-ce qu'on rencontre cette rencontre avec l'étranger et donc est-ce qu'on rencontre cette perte possible de la langue cette potentialité négative est-ce qu'on la fait vivre et donc est-ce qu'on fait vivre la langue survivante en tant que telle enfin au lieu de la traduire toujours dans les langues naturelles comme si elle était naturelle donc il faut recommencer il faut résumer au début nous avons simplement décrit une structure de répétition chez Volpouni et chez Borges nous avons ensuite exposé la problématique de la traduisibilité et de la traductibilité en suivant Benjamin et tous ceux qui s'en inspiraient et et je vous dis et en plus parce que j'ouvre encore une parenthèse là tous ces gens se contredisent en réalité et même Walter Benjamin évidemment parce que on peut les lire on peut les citer on peut comprendre ce qu'ils disent on peut comprendre qu'ils parlent de cette injonction de traduire tapis à l'intérieur de chaque texte littéraire mais eux-mêmes ne le disent pas en ces termes eux-mêmes ne le disent pas en termes de la langue survivante et donc il faut recommencer tout leur travail c'est pour ça nous ne le répétons pas ici nous ne nous ne nous ne ne les utilisons pas seulement il y a quelque chose que chacun d'eux n'a pas compris parce que comme Agamben Benjamin lui-même Walter Benjamin ou bien Antoine Berman après lui ils n'avaient pas idée de ce que c'est qu'une langue survivante ce qui fait que leur texte au fond reste incompréhensible c'est pour ça la tâche du traducteur Walter Benjamin au fond reste totalement incompréhensible même avec la paraphrase de Derrida qui nous dit qu'il faut distinguer traduisibilité traductibilité etc. et maintenant j'ai dit je recommence c'est maintenant que la difficulté va commencer et je crois que je l'ai expliqué quand j'ai dit où était la difficulté car dans tout ceci il y a quelque chose d'étrange que je vais essayer de présenter le plus simplement possible la traductibilité c'est une attente c'est un appel c'est une injonction qui sont issues de l'oeuvre elle-même mais qui restent dans la dimension de la pure potentialité le passage de la potentialité à l'actualité c'est-à-dire le fait qu'une oeuvre littéraire soit réellement traduite est entièrement dépendant des conditions extérieures et donc en réalité en rien relié à cette expérience profonde de la rencontre avec l'étranger ni avec le fait que la langue puisse s'auto-expérimenter faire l'expérience d'elle-même en tant que survivante entièrement dépendant des conditions extérieures je ne veux pas dire que la traduction effective est laissée entièrement au hasard des circonstances je veux dire que la décision de traduire une oeuvre écrite dans telle langue ne peut provenir que de quelqu'un qui habite une autre langue une langue étrangère par rapport à la langue de l'oeuvre même lorsque cet habitant d'une autre langue est entièrement bilingue la décision de traduire de l'arménien vers le français ne dépend pas de l'oeuvre arménienne elle dépend des conditions du français même si je suis entièrement bilingue un traducteur travaille à partir des exigences de sa propre langue le français si c'est en français tandis que dans la traductibilité c'est la langue de l'original qui est en question l'arménien si la langue de l'original est en arménien et qu'on ne comprenne pas cela comme un paradoxe si je dis donc que les traductions d'une oeuvre dans telle ou telle langue étrangère n'ont aucun rapport en réalité avec la traductibilité en attente dans l'oeuvre donc sa propre rencontre avec l'étranger étrangement c'est un énorme paradoxe et si moi je décidais de traduire en français l'une des oeuvres de Vorpouni par exemple Asphalt c'est avec les conditions du français que je me coltinerai pas avec celle de l'arménien la problématique de la traductibilité propre à l'oeuvre resterait entièrement ignorée et c'est une réponse à votre question en réalité je ne dis rien de ce qui se passe réellement dans Asphalt et donc en réalité il ne sert à rien de traduire des oeuvres de l'arménien en français par exemple si on ne refait pas l'expérience de l'auteur lui-même je veux dire dans la traduction et si je voulais pousser ce paradoxe en étant après tout à ses limites c'est un pur paradoxe on pourrait dire que toute traduction en ce sens trahit la traductibilité et la question est alors comment faire pour que la rencontre avec l'étranger s'effectue par la traduction elle-même mais non pas seulement potentiellement par la traductibilité pour que la langue puisse faire l'expérience de sa singularité avec toutes les autres langues et donc en elle-même sa différence répéter l'expérience de l'oeuvre par la traduction comment faire ça comment faire pour que traduction et traductibilité coïncident c'est ça la question centrale de cette petite conférence comment faire pour que traduction et traductibilité coïncident comment faire pour que la traductibilité ne demeure pas une simple potentialité comment faire pour dire les choses très simplement je redis ce que je viens de dire juste avant quand on traduit une oeuvre de l'arménien en français comment faire pour qu'en français aussi la même expérience soit là dans la traduction française celle de la rencontre avec l'étranger il est clair que le traducteur étranger doit participer à son travail à l'expérience la plus intime de l'oeuvre dans la langue traduite à nouveau comment est-ce que cela est possible comment est-ce qu'un traducteur étranger peut habiter à la fois dans sa langue donc étrangère et dans la langue de l'original en sachant que la langue de l'original est pour lui une langue étrangère même s'il la maîtrise parfaitement nous nous trouvons semble-t-il en face d'une exigence impossible à satisfaire c'est impossible Borges a voulu affronter cette impossibilité de plein fouet vous comprenez il a voulu rendre possible c'est impossible c'est pour ça que c'est une mémorable absurdité ce que Borges raconte parce qu'il fait comme si l'impossible était possible cette coïncidence de la traduction avec la traductibilité comme si on pouvait dans la traduction renouveler l'expérience de la rencontre avec l'étranger que fait le texte lui-même l'original il a voulu rendre impossible c'est impossible ou inscrire dans les archives littéraires de l'humanité ce gouffre ouvert ce gouffre infranchissable entre la traduction et la traductibilité et j'ai dit même s'il la maîtrise complètement usant d'une expression qui était déjà apparue plus haut je crois là où je supposais l'existence d'un traducteur absolument bilingue dans le fond avec la figure de Pierre Ménard Borges suppose l'existence d'un traducteur absolument bilingue n'est-ce pas ? Pierre Ménard est un traducteur absolument bilingue il est français mais il sait absolument bien l'espagnol et encore l'espagnol du XVIIe siècle il est capable d'écrire le castillan du XVIIe siècle comme on l'a parlé et comme on l'écrivait au début du XVIIe siècle parce que lui il est français c'est donc que cette langue il l'a apprise l'espagnol il ne l'a pas apprise dans le sein de sa mère il l'a apprise dans une identification absolue avec Sarvantès et même on peut dire qu'il maîtrise le castillan mieux que ne le maîtrisait Sarvantès lui-même puisque pour Sarvantès après tout ce n'était qu'une langue naturelle et donc il met en évidence la non-naturalité du littéraire une telle maîtrise n'est pas chose impossible et une telle absurdité n'est pas tellement absurde au fond vous allez me dire les prêtres maritalistes du XIXe siècle installés à demeure dans leur couvent de Venise et de Vienne prétendaient écrire vous le savez l'arménien classique mieux que les auteurs du Vème siècle n'est-ce pas ? vous le savez leur intention était de recréer la langue naturelle écrite et parlée les quinze siècles auparavant le crapage le pur crapage exactement comme on le parlait et l'écrivait à l'époque dans sa pureté supposée comme si les siècles n'avaient pas passé c'est vraiment ce qu'il voulait au XIXe siècle leur intention était de recréer la langue naturelle écrite et parlée les quinze siècles auparavant et lorsque Arsène Pacradouni écrivait le Heigle le Heigle le Heigle le Heigle exactement comme il aurait été écrit au Vème siècle et comme en réalité il n'a pas été écrit nous ne sommes pas très loin du projet délirant imaginez pas Borges n'est-ce pas ? donc pourquoi est-ce que Borges avait prouvé le besoin de prendre un écrivain français pour en faire le centre de son récit et non pas un écrivain espagnol ou de langue espagnole maintenant on comprend il fallait que le traducteur étranger participe par son travail à l'expérience intime de la langue de l'original à la rencontre de l'étranger inscrite en elle aux possibilités ou aux accidents que lui fournissait la traductibilité de l'original mais un auteur étranger en tant qu'étranger devait actualiser ce qui sinon serait resté pure potentialité c'est un rêve impressionnant absolument impressionnant parce que c'est le rêve d'une chose impossible mais dès lors dernier développement ce qui se passe dans le roman de Vorpouni est encore plus impressionnant même si c'est moins visible à l'œil nu dans le cas de Borges c'est trop visible à l'œil nu 17ème, 20ème c'est trop absurde il faut donc réfléchir encore une seconde sur ce qui se passe dans le récit de Borges et donc de dire pourquoi est-ce que c'est plus impressionnant chez Vorpouni Savantes écrit l'espagnol de son époque il écrit dans une langue naturelle et vivante Pierre Ménard lui écrit dans une langue purement artificielle il écrit la même œuvre les mêmes chapitres les mêmes mots la langue de Ménard n'est pas une langue vivante c'est le castillan d'il y a 300 ans ce n'est même pas une langue étrangère c'est une langue survivante Pierre Ménard écrit clairement dans une langue survivante Pierre Ménard écrit cette langue comme si elle était encore vivante vous vous rappelez la formulation de Agamben comme si elle était encore vivante ou au contraire il écrit une langue vivante comme si elle était morte c'est ça une langue survivante c'est une langue qui s'écrit vivante qui s'écrit comme si elle était morte ou au contraire morte qui s'écrit comme si elle était vivante ce n'est donc pas le changement d'auteur qui importe ici c'est le changement dans le statut de la langue qui est essentiel la langue est la même le castillon ici le même et pourtant sa nature a changé du tout au tout en passant de Cervantes à Pierre Ménard ce n'est plus la langue nationale et naturelle de Cervantes c'est la langue survivante de Pierre Ménard et maintenant voilà le dernier développement si nous voulions comprendre la répétition chez Volpouni avec les mêmes catégories les mêmes catégories les mêmes nous serions obligés de supposer que celui qui écrit et celui qui répète sont deux personnes différentes Cervantes Pierre Ménard deux auteurs différents deux Volpouni différents celui qui répète qui recopie en réécrivant c'est l'auteur étranger Volpouni en tant que Pierre Ménard imaginez Volpouni en tant que Cervantes et imaginez Volpouni en tant que Pierre Ménard ce n'est pas trois siècles après mais ça ne fait rien c'est quand même une répétition donc il y aurait un Volpouni écrivain arménien qui aurait écrit un roman et puis il y aurait un Volpouni étranger ce n'est pas moins absurde que l'hypothèse de Borges ce dernier aurait usurpé le nom de Volpouni parce qu'il s'appelle aussi Volpouni tandis que Pierre Ménard quand même s'appelle Pierre Ménard ce n'est pas Cervantes il aurait si bien appris l'arménien comme une langue pour lui étrangère comme la langue originale des romans de Volpouni qu'il serait maintenant en mesure d'écrire exactement comme le Volpouni écrivain de langue arménienne il serait parvenu à une telle maîtrise de la langue que son écriture et celle de l'original seraient désormais indiscernables même si cette langue n'était pas la sienne au début et ne le sera pas à la fin comme pour Pierre Ménard est-ce que cet autre Volpouni comme Pierre Ménard a écrit des livres en français pourquoi pas Volpouni aussi au fond a écrit des choses en français et puis Charnot lui-même l'a fait il a écrit et publié des livres en français n'est-ce pas ? et bien voilà donc ce nouveau Volpouni qui copie l'oeuvre du premier qui écrit exactement le même roman dans un contexte différent il s'identifie entièrement au Volpouni original tant et si bien qu'on ne peut plus les distinguer et pour rendre l'identification parfaite en plus il signe du même nom mais c'est une illusion au fond c'est en partant de sa propre expérience comme Ménard qu'il réécrit le roman écrit une première fois par Volpouni et comme le fait Borges nous pourrions nous aussi énumérer les oeuvres publiées par ce Volpouni alias Pierre Ménard nous pourrions dire je vais maintenant me tourner c'est une citation de Borges vers son autre production celle qui est souterraine d'un héroïsme infini vers cette oeuvre qui n'a pas son pareil etc. alors pourquoi est-ce que j'ai dit dans un contexte différent parce qu'il est clair qu'une oeuvre écrite en arménien ne peut pas être la même si l'auteur s'appelle Volpouni et disons s'il s'appelle Pierre Ménard c'est pas la même forcément même si c'est exactement la même oeuvre et de même que Pierre Ménard n'a pas voulu être servante parce qu'il a voulu arriver à la nécessité interne du Don Quichotte à travers les expériences de Pierre Ménard de même il faut supposer que l'autre Volpouni le deuxième a voulu rester ce qu'il était et arriver à Asphalte à travers son expérience d'auteur étranger du XXe siècle voilà c'est compliqué c'est absurde mais n'empêche c'est exactement la même absurdité que celle de Borges et le projet de s'identifier entièrement cohabite chez les deux avec la décision de ne pas être servantes ici avec Volpouni c'est la même situation avec les deux Volpounis celui qui écrit celui qui réécrit il s'identifie il ne s'identifie pas le premier écrit dans une langue naturelle et nationale le second écrit la même chose dans la même langue mais cette fois en tant que langue survivante si on comprend ce qui se passe chez Borges on comprend ce qui se passe chez Volpouni ce qui se passe chez Volpouni c'est que quand il réécrit il change de contexte et donc le statut de langue change avant c'était une langue naturelle et nationale ça devient par la réécriture une langue survivante et il est encore plus clair ici que l'essentiel c'est bien le changement de statut de langue dans le cas de Borges il fallait trois siècles de distance pour que la langue de Ménard soit comprise comme langue survivante alors que chez Volpouni le changement s'effectue sur place et s'inscrit dans le récit c'est ce changement qui s'impose comme le sujet et l'objet du récit j'ai presque fini cette hypothèse des deux Volpouni est absurde bien sûr mais elle n'est pas plus absurde je l'ai dit trois fois que ce qu'avait imaginé Borges je peux même dire que c'est une description assez exacte de ce qui se passe et aussi un moyen de comprendre rétrospectivement ce qui se passait chez Borges parce qu'on ne comprend pas en réalité ce qui se passait chez Borges qui vous a jamais lu ce qui se passe chez Borges comme le changement de statut de la langue est passé d'une langue naturelle à une langue survivante c'est Volpouni qui nous permet de comprendre ce qui se passe chez Borges c'est-à-dire que le changement de statut c'est un changement c'est un passage à la langue survivante par la répétition la traductibilité s'actualise et représente la rencontre avec l'étranger écrite noire sur blanc et bien sûr c'est bien ce dont on pouvait s'attendre d'un roman dont le but était de s'écrire dans la langue survivante c'est-à-dire de s'écrire de façon à ce que la langue dans laquelle il s'écrit devienne survivante par le fait même qu'elle s'écrit et résonne au-delà de cette mort vous vous rappelez le galion qui est donc naufragé corps et bien et qui résonne au-delà de sa mort plus brillante plus belle que jamais lorsque Borges invente son Pierre Ménard il invente une figure donc à travers laquelle la coïncidence impossible entre traduction et traductibilité allait devenir réalité la potentialité allait s'actualiser la rencontre avec l'étranger allait s'effectuer dans la traduction même par la traduction et la répétition pure et simple Borges c'est un rêve Chevor Puni ce n'est plus une invention nous avons presque perdu la langue à l'étranger nous écrirons désormais dans une langue survivante et lorsque Olderlin faisait résonner sa célèbre phrase nous avons presque perdu la langue à l'étranger le presque évidemment signifiait la potentialité parce qu'il n'avait pas effectivement perdu si l'on peut dire la langue pour lui était en puissance d'être perdue aujourd'hui il n'y a plus de presque la perte est devenue tout à fait réelle la langue d'écriture du roman est devenue par l'écriture même du roman langue survivante et s'il n'y avait pas eu le roman nous n'aurions pas de langue survivante et donc nous n'aurions pas de langue nous ne saurions pas ce que c'est que cette langue que nous parlons quand nous parlons l'arménien elle l'est devenue par la répétition cette perte n'est plus un fait sociologique elle se manifeste dans une oeuvre littéraire et par l'intervention de la structure de répétition dans cette oeuvre en ce sens asphalte c'est par excellence le roman du survivant plus que ne l'était par exemple le candidat l'autre oeuvre de Volpouni que je vous ai montré nous habitons désormais dans la perte nous habitons en elle par notre langue qui habite dans la perte sinon nous habitons en elle par notre langue par la langue que nous écrivons la langue désormais perdue morte comme vivante ou vivante comme morte nous sommes arrivés à la limite la fin a commencé il faut traduire c'est un impératif mais nous savons maintenant que la traduction avorte si elle ne prend pas en compte le changement de statut de la langue ou si elle n'est pas faite pour mettre en évidence ce statut à partir de maintenant donc l'impératif a changé de nature c'est désormais l'impératif de traduire dans la langue survivante qui aurait jamais entendu cet impératif si il ou elle ne s'était pas trouvé face à face avec la langue presque perdu à l'étranger et c'est ainsi que Agamben voulait faire entendre c'est ça que Agamben voulait faire entendre ce qu'il veut faire entendre à propos du témoin comme celui qui parle au nom d'une impossibilité à parler et il ne peut le faire en fin de compte qu'en référence au deuil catastrophique il ne pouvait le faire entendre qu'en prenant en compte l'impératif du traduire à l'étranger dans la langue presque perdue à l'étranger c'est-à-dire la langue survivante mais il n'avait pas les moyens de le faire parce qu'il n'avait aucun exemple pour cela et bien voilà nous lui donnons l'exemple c'est nous je vous remercie faire apparaître je résume c'est pas évident de la langue survivante parce que nous parlons l'arménien n'est-ce pas admettons que nous la parlions on ne la parle pas toujours il y en a qui ne la parlent pas mais en tant que langue vivante n'est-ce pas mais la question c'est c'est précisément et ça c'est une expérience qui ne se fait pas dans la l'oralité la difficulté c'est de comprendre cette phrase et de la transformer en expérience cette langue vivante mais morte comme vivante ou vivante comme morte comment fait-on pour parler une langue vivante comme si elle était morte et l'autre aussi bien sûr mais l'autre c'est c'est moins intéressant ou morte comme si elle était vivante mais c'est moins intéressant vivante comme si elle était morte et ce que il faut traduire pour cela mais dans quoi mais dans la langue survivante bien sûr parce que si on traduit comme si la langue était naturelle vivante etc alors on ne fait rien du tout voilà j'ai résumé là après mon ma conclusion en une phrase nous avons encore éventuellement le temps pour une question parce qu'il ne reste que 5 minutes paraît-il on ferme à 8h30 c'est ça exactement oui ton exposé Marc qui est difficile à comprendre mais m'inspire deux remarques que je voudrais faire d'abord concernant la potentialisation je voudrais en apporter une preuve tout à fait en dehors de nos champs de travail lorsque nous avons fêté l'achèvement de la traduction des œuvres complètes de Freud puisque auquel j'ai travaillé pendant 35 ans le psychanalyste Christophe Dejour nous a dit que les psychanalystes allemands comprenaient mieux Freud dans la traduction française de la planche ça c'est pas mal ça c'est la potentialisation exactement alors parce que disait-il quand on lit Freud en allemand ça nous semble tout à fait normal et on réfléchit pas alors que dans votre traduction qui est donc d'après ce que je comprends une traduction de langue survivante ils arrivent mieux à comprendre le système conceptuel et poétique de Freud alors évidemment je dirais que ça n'est possible que par certains traducteurs il faut que le traducteur comprenne la circulation des affects des signifiants dans la langue originale s'il ne comprend pas il ne potentialise pas alors la deuxième remarque c'est une question c'est une interrogation il se trouve que tout à l'heure un échange entre Crécan Belodian et Nathalie Karamanoukian on a évoqué mon premier livre la traduction de mon premier livre en arménien donc ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie en arménie orientale n'est-ce pas en arménien non non à Beyrouth à Beyrouth par Chahignan par Chahignan et d'ailleurs il n'est pas pour y accéder il faut écrire à Antélias etc. je fournirai l'adresse à Nathalie alors quand je me lis en arménien d'abord je déraille c'est-à-dire que c'est très pénible pour moi parce que je ne suis pas cette personne qui pense en arménien mais parce que des Chahignans ne pensent pas à ta place tu comprends Janine il ne pense pas à ta place non non mais je ne critique pas du tout sa traduction pas du tout non non mais moi je la critique parce que je la connais ah non c'est-à-dire que je me dis mais alors cette personne-là elle est morte elle n'est pas née et peut-être qu'elle n'est pas née et je n'entre pas dans ton sujet mais je trouve que ce dont tu parles éveille en moi cette perplexité que quand je me lis en arménien je ressens un trouble qui est en rapport avec la perte tu es quelqu'un d'autre oui mais il y a un autre problème c'est qu'en réalité ce n'est pas une traduction c'est ça le problème c'est que quand tu traduis il faut que dans la langue dans laquelle tu traduis quand même le texte que tu traduis ait un certain écho le même qu'il a quand on te lit en français or tout le monde sait si vous avez lu la traduction et bien lis les élèves vous verrez ce n'est pas le cas excuse-moi et tout simplement parce que je le répète mille fois mais les langues ne sont pas contemporaines l'arménien et le français ce ne sont pas de langues contemporaines et pour qu'une traduction de Jané Natounian soit possible en arménien excuse-moi mais il faut que ce soit une traduction pensante or c'est rare une traduction pensante il faut retravailler la langue et donc commenter en même temps la réinventer en même temps et réinventer la pensée mais c'est peut-être impossible de trouver c'est peut-être impossible voilà je vous propose de continuer la discussion allez permettez encore une question encore une question allons-y c'était par rapport à ce qui a été dit au départ que dans le fond qui a traduit et ça avait été dit mardi soir oui pourquoi on ne traduit pas voilà et là on en arrive il faut que ce soit une traduction pensante alors moi je voudrais savoir qui peut être ce traducteur en plus nous sommes dans une université où en principe il y a des cours de traduction et des langues rares etc etc et voilà moi je me pose sérieusement la question et tu décourages entre guillemets ceux qui voudraient le faire c'était mon intention et voilà donc je ne peux pas traduire parce que je ne peux peut-être pas trouver dans et moi je pense au candidat Tegnadzoun je ne peux peut-être pas rentrer dans voilà dans ce que tu as dit tout le long de ce d'accord mais quand même je te rappelle que ce que j'ai dit à Janine c'était à propos d'une traduction non pas de l'arménien vers le français mais du français vers l'arménien et l'arménien c'est certainement pas une langue contemporaine au français au point de vue conceptuel en ce sens quand il y a une conceptualité philosophique et psychanalytique comme c'est le cas et personnelle au fond comme c'est le cas de Janine c'est pour ça que je dis philosophique nous n'avons aucune garantie que l'arménien ait en elle-même les ressources effectives là maintenant je veux dire pas dans l'abstrait etc. pour que le français de Janine puisse être entendu avec la même potentialité mais dans le sens inverse je ne sais pas dans le sens inverse je ne sais pas c'est-à-dire le traduire Volpouni ou Charnoul en français c'est à vous de me le dire par exemple Charnoul a été traduit en français pour nous Charnoul c'est un roman non c'est un roman mythique si vous ne excusez-moi Clicol c'est un roman mythique n'est-ce pas et quand on le traduit en français qu'est-ce qui se passe est-ce que pour un lecteur français ça reste un roman mythique c'est que lorsque je crois que c'est la fondation Guilbékian qui a proposé de traduire des tas de bouquins en arménien alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là je préfère ne pas répondre vous posez une question absolument fondamentale la dernière la toute dernière question que vous venez de poser absolument fondamentale il s'agit d'inventer dans notre langue en arménien avant toute traduction ou en traduisant il s'agit d'inventer la non pas d'inventer une langue non pas d'inventer des concepts non pas d'inventer des mots il s'agit d'inventer la puissance réceptrice qui permette de faire résonner ces textes tels qu'ils existent par exemple Foucault en français ou Agamben en italien etc. tels qu'ils existent dans le monde moderne il faut inventer cette puissance réceptrice dans l'arménien et bien je et bien exactement c'est ce que j'allais dire bien c'est sur cette perspective que nous allons clore cette soirée merci infiniment d'être tous là merci infiniment et merci à Marc Nichanian merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501